Salut les barbus et bienvenue dans ce nouvel épisode de barbunawak Aujourd'hui on va voir le top 5 des impressions 3d vraiment utile L'impression 3d c'est vraiment cool c'est super génial j'ai pas encore fini de monter ma prussa i3 mais ça devrait arriver dans les prochains jours souvent la question est oui tu peux t'imprimer des sabres laser de jedi c'est bien mais à part faire ça ou imprimer des pokémons c'est quoi les trucs vraiment sympa et utile que tu peux imprimer avec ton imprimante 3d aller top 5 en numéro 5 c'est un petit truc que j'ai trouvé sur thingiverse qui est vraiment génial et qui permet de transformer vos rouleaux standard de scotch et de les mettre sur une barre pour par exemple les mettre comme sur mon sur mon dévidoir c'est super pratique et moi je trouve ça vachement utile en numéro 4 c'est un truc que j'ai designé moi même alors il n'est pas parfait mais à quoi est ce que ça sert ça sert à passer ma ceinture et ici je mets une petite boucle qui me permet d'avoir mon portefeuille toujours qui me permet d'avoir mon portefeuille toujours sur mon pantalon ça j'en ai imprimé plein et j'en ai un pantalon et un par ceinture alors il ya un petit point faible qui est ici il faut que je leur design mais pour l'instant mais quand il casse j'en réimprime un autre en numéro 3 c'est aussi une de mes créations c'est le tout doux lister à quoi est ce que ça sert c'est comme une espèce de règle avec une petite protubérance sur le côté qui par exemple je prends n'importe quel bout de papier et hop avec un crayon ou un stylo je peux faire mes petites listes je vais vous montrer ça dans mon joli cahier ça c'est fait avec le tout doux lister c'est aussi disponible sur simgivers comme tous les autres matériaux j'ai même fait une version avec une règle à l'arrière mais qui n'est pas complètement finalisé mais en tout cas ça je m'en suis imprimé aussi quelques-uns ils sont dans tous mes cahiers magique et c'est super super utile pour transformer tout et n'importe quoi en tout doux liste en numéro 4 alors en fait c'est alors celui là c'est pas moi qui l'est designé c'est quelque chose que je suis allé choper sur simgivers c'est des embases pour mon téléphone j'en ai une grosse qui est ici qui est celle qui est sur mon bureau et en fait j'en ai trouvé aussi des toutes petites qui mettent quelques dizaines de minutes à imprimer j'en ai en noir et orange et j'en ai une dans la salle de bain et j'en ai une aussi dans la cuisine ce qui me permet de pouvoir mettre mon téléphone à un endroit et qui traîne pas partout à droite à gauche alors ça suivant les modèles suivant les trucs vous en trouvez et en tout cas c'est super pratique en numéro 1 et c'est sans doute celui dont je suis le plus fier c'est ma coque pour mon lézerman wave un peu le même principe que mon attache pour mon pour mon portefeuille j'en ai un sur tous mes pantalons et en fait par friction il tient alors c'est il est imprimé comme ça ça m'a à peu près quatre heures et demie à imprimer ce qui est super long je pense que ça peut être réduit donc bien sûr il y a le passant pour la ceinture qui est super solide ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est la version 11 de ce petit outil j'ai là justement Certaines des versions précédentes Qui étaient beaucoup, par exemple une des premières versions où j'ai collé le passant à l'arrière Certaines versions qui étaient beaucoup trop grosses Etc etc Celui là c'est la onzième version qui est complètement adapté au lézerman wave moi j'en ai un sur le côté depuis plus d'un an et il s'est toujours pas cassé alors j'en ai imprimé plusieurs pour être sûr c'est super solide c'est super pratique ça permet de le prendre avec une seule main hop j'ouvre hop hop je le remets c'est juste super pratique je ferai peut-être une vidéo un de ces jours sur justement les différents aléas du design etc etc ça je le porte tous les jours c'est juste génial ici voilà à peu près mon top 5 des impressions 3d vraiment utile et on voit qu'il ya quand même un pattern général qui est des objets que j'utilise tous les jours qui me servent tous les jours et qui répondent à un besoin précis c'est un des intérêts de l'impression 3d c'est justement de personnaliser ou de designer quelque chose qui n'existe pas ou qui n'est pas adapté à vos besoins c'est là où justement l'impression 3d est très bonne après de faire 25 exemplaires de ça qui prend 4h30 pour imprimer c'est peut-être pas la solution idéale mais C'est quelque chose de vachement pratique et de vachement utile j'essaierai de mettre les liens des différents objets dans la description souvent on me demande à quoi ça sert une imprimante 3d alors ça sert surtout à designer des objets ça sert aussi à réparer des choses et ça sert aussi à designer des objets que vous utilisez tout le temps et qui vont vous servir voilà alors c'est aussi intéressant d'imprimer des pokémon et et des sabres laser jedi bien sûr alors surtout ça vous apprend justement utiliser votre machine et logiciel etc etc puis c'est joli et c'est rigolo n'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires des liens vers des trucs que vous imprimez et qui sont vachement utile pour vous que la barbitude soit avec vous et à bientôt à bientôt